Coucou Elisabeth! Bonjour Sabrina! Bonjour Marc! Bonjour tout le monde! Comment allez-vous? Marc est avec nous aujourd'hui. Marc est notre spécialiste technologique. Et notre spécialiste linguistique. Et je suis aussi un spécialiste d'animaux domestiques. Oh super! Elisabeth, quelle bonne idée! Pourquoi ne pas parler de nos animaux domestiques aujourd'hui? Oui, tout à fait! Le petit podcast sur les animaux domestiques. Elisabeth, je vois un animal derrière toi. Qui est cet animal? L'animal derrière moi s'appelle Bailey. Bailey, c'est mon chien. Oh! Bailey est ton chien. Oui, Sabrina. Il est beau! Il est beau! Quel âge a Bailey? Bailey a trois ans. Il a trois ans. Oh! C'est un bébé! C'est un jeune chien. Un jeune chien. Ce n'est pas un bébé. C'est un jeune chien. Et toi, Sabrina, il y a aussi un chien derrière toi. Qui est ce chien? Elisabeth, ce n'est pas un chien. C'est une chienne. C'est une femelle. C'est une fille. C'est une chienne. C'est ma chienne. Elle s'appelle Cupcake. Oh! C'est ta chienne. Elle s'appelle Cupcake. Oui. Et toi, Mark, il y a aussi un chien derrière toi. Qui est-ce? Il s'appelle Enzo et j'ai aussi là, en live, Henry. Mais oui, qui est Henry? Henry n'est pas un chien? Non. Il est un chat, un chat orange. Ah! Henry est un chat orange. Oui. Sabrina, quel âge a Cupcake? Élisabeth, Cupcake n'est pas jeune comme Bailey. Elle n'a pas trois ans. Cupcake a onze ans. Cupcake a onze ans. Elle est vieille pour une chienne. Oh! Cupcake est vieille. Bailey est jeune. Cupcake est vieille. Et Henry, Henry est jeune ou Henry est vieux? Il n'est ni vieux ni jeune. Il est d'âge moyen. Quel âge il a? Quel âge a Henry? Je ne sais pas exactement. Oh! C'est un mystère. C'est un mystère. C'est mystérieux. L'âge d'Henry est mystérieux. Et Enzo? Enzo est jeune ou Enzo est vieux? Enzo est vieux. Il a dix ans. Dix ans. Oh! Ça va. Ce n'est pas trop vieux. Dix ans. Oui, mais c'est un grand chien. Et pour les grands chiens, dix ans, c'est beaucoup. Dix ans, c'est beaucoup pour un grand chien. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, je vois que Enzo est noir. Cupcake est blanche et marron. C'est correct, Sabrina? Oui, Cupcake est blanche et marron. Et Cupcake a les yeux noirs. Ah, elle a les yeux noirs. Et Enzo a les yeux bleus? Non, Elisabeth. Enzo n'a pas les yeux bleus. Il a aussi les yeux noirs. Ah, Bailey aussi a les yeux noirs. Il est noir et marron. Et il est blanc aussi. Il est blanc sur les pattes. Et il est blanc devant. Il est blanc devant. On ne voit pas sur la photo. Alors, Sabrina, qu'est-ce que Cupcake aime? Qu'est-ce que Cupcake aime faire? Alors, Elisabeth, Cupcake est une chienne très particulière. Cupcake aime courir après les autres animaux. Cupcake est un King Charles Cavalier et les King Charles Cavaliers aiment chasser les autres animaux. Cupcake court très, 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 très rapidement. Oh, je comprends. Je comprends, oui. Elle aime courir derrière les autres animaux. Les souris? Les lapins? Les lapins. Beaucoup de lapins, il y a ici au Colorado. Elles courent après les lapins, oui. Mais elles ne courent pas après les souris parce qu'ici, il n'y a pas de souris. Oh, je comprends. Je comprends. Et Elisabeth, et Bailey, et ton chien Bailey, qu'est-ce que Bailey aime faire? Bailey aime courir aussi. Bailey aime courir aussi. Et Bailey aime creuser. Bailey aime creuser. Bailey creuse. Bailey creuse beaucoup. Bailey creuse chaque jour. Bailey creuse lundi. Il creuse mardi. Il creuse mercredi. Il creuse jeudi. Il creuse vendredi. Il creuse samedi. Il creuse dimanche. Bailey creuse chaque jour. Oh, Bailey creuse tout le temps, tout le temps. Comme c'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant pour Bailey, oui. C'est intéressant pour Bailey. Cupcake ne creuse pas. Oh, quelle chance! Mais Cupcake n'écoute pas. Elle ne m'écoute pas. Cupcake est têtu, têtu. Elle n'écoute pas. Bailey n'écoute pas. Il n'écoute pas non plus. Bailey écoute son nez. Oui. Oh, ici, c'est intéressant. Bailey écoute son nez. Elisabeth, je pense que tous les chiens écoutent leur nez. Oui. Tu as raison, Sabrina. Je vais vérifier avec Mark. Mark, est-ce que Enzo écoute son nez? Ou est-ce que Enzo t'écoute, toi? C'est une très bonne question, Elisabeth. En fait, d'abord, en premier lieu, il aime écouter son nez. Il renifle tout le temps dans ses promenades, pendant ses promenades, quand je le promène. Mais Enzo aime aussi dormir, comme sur la photo. Et il aime manger. Et il aime manger. Il adore manger. Ah, oui. Ah, oui. Marc, c'est normal pour un vieux chien d'aimer dormir. Cupcake aussi aime dormir. Cupcake dort tout le temps. Et Cupcake aussi aime manger. Et Bailey, Elisabeth, est-ce que Bailey aime manger? Bailey aime beaucoup manger. Bailey aime manger le fromage. Oh, Bailey n'aime pas la nourriture pour chien. Bailey aime le fromage. Bailey aime les gâteaux. Bailey aime les spaghettis. Bailey, Bailey n'aime pas la nourriture pour chien. C'est normal, Elisabeth. La nourriture pour chien est dégoûtante. Cupcake non plus n'aime pas manger la nourriture pour chien. Cupcake mange tout, comme Bailey. Cupcake mange le fromage. Cupcake mange le poulet. Cupcake mange aussi la pizza. Et Marc, est-ce que Henry, le chat orange, mange la pizza? Non, Elisabeth, Henry n'aime pas la pizza. Il aime la nourriture pour chat. C'est tout. Et vous ne m'avez pas demandé ce que Henry aime faire. Ah, Marc, qu'est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Elisabeth ne t'a pas demandé qu'est-ce que Henry aime faire. Alors, je te demande, qu'est-ce que Henry aime faire? Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais je tiens, voilà, c'est un petit truc. Un laser. C'est un laser. Alors, Henry aime jouer avec les lasers. Il est un chat très intelligent et un chat très courageux. Il est le chat de Star Wars. Ah, le chat de Star Wars. Et Marc, est-ce que Henry écoute? Quand tu appelles Henry, Henry, viens, Henry, viens. Est-ce que Henry t'écoute? Ça aussi est une bonne question parce que Quelquefois, Henry écoute. Mais la plupart du temps, Henry s'écoute. Il est un peu comme un chien qui écoute son nez. Henry écoute sa tête. Ah, Marc, est-ce que Henry et Enzo sont amis? Ils sont amis ou ils sont ennemis? Ils cohabitent ensemble. Ils vivent ensemble en équilibre. En équilibre. Enzo tolère Henry. Henry tolère Enzo. Ouais. Ils sont codépendants. Enzo chasse Henry. Henry et Henry s'enfuient d'enzo. Et ils aiment faire ça. Ils jouent. Ils aiment jouer. À la chasse. À la chasse du chat. Ah, alors, en conclusion, ils sont amis, Marc. Bizarrement, oui. Excellent, excellent. Eh bien, Marc et Elisabeth, quelle bonne occasion de parler de nos animaux domestiques. Il faut continuer cette conversation une autre fois. Oui, nous allons continuer la conversation. À bientôt, Marc et Sabrina. À bientôt, Elisabeth et Marc. À bientôt, Elisabeth et Sabrina. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu aimes cette vidéo, mets un like. Oui, oui, mets un like. Et écris un commentaire. J'aime la vidéo. Merci, à bientôt.